bon cette année n'a pas été la plus facile comprenez par année de février à février puisque c'est là le 17 février que vous fête l'anniversaire de la chaîne youtube j'ai eu les anniversaires de la chaîne youtube ça fait huit ans aujourd'hui en ce 17 février 2024 tous les 17 février c'est l'anniversaire je n'ai jamais raté je l'ai déjà dit et c'est pour aujourd'hui que ça va changer alors voilà et il faut quand même se le dire honnêtement ça n'a pas été la meilleure année seulement ce qui m'est arrivé et puis c'est pas dramatique et ça se règle grosso merdo 2023 je l'ai déjà dit vite fait j'ai pas envie de la retenir comme une mauvaise année mais dans les faits c'était plus mauvais que bien mais je pense qu'il fallait que je vive ça pour vivre la suite pour la petite histoire de ma vie personnelle vite fait pour raconter ce qu'a été cette année précédente youtube-esque jusqu'à aujourd'hui donc de février à février 2023 à 2024 j'ai bien vrai finalement 2023 à part passer mon permis de conduire un petit événement de la vie personnelle qui fait plaisir c'était une petite pression quand même mais franchement c'est cool donc je l'ai maintenant permis voiture donc c'est franchement sympathique voilà mais maintenant il se trouve que je suis étudiant du moins je suis censé l'être mais ouais comment dire ça je vais commencer mon diplôme en retard je devrais le commencer normalement en septembre prochain soit deux ans après l'obtention de mon baccalauréat pourquoi est-ce que c'est la malédiction du bac pas du tout non c'est plutôt la malédiction de parcoursu vous savez ce système qui est censé vous amener vers les études supérieures globalement ce qui s'est passé c'est qu'après mon bac je devais aller dans une école pour continuer mes études de commerce sauf qu'il se trouve que c'est une école qui devait on va dire ouvrir pas loin du lycée au gt ils se sont délocalisés voilà bref ouvrir une nouvelle école pour le commerce pour faire un bts pas loin du lycée au gt ce qui m'arrangeait plutôt pas mal puisque autrement ça voudrait dire qu'il fallait que je fasse énormément de route pour aller là où je voulais aller j'ai disons qu'à ce moment là pas le permis rien que dalle encore mineur bon voilà franchement c'était très compliqué donc ça m'arrangeait pas mal cette histoire d'école sauf qu'au dernier moment pas longtemps avant la rentrée on nous annonce que l'école ne va pas ouvrir mais que si vous le souhaitez vous élèves on peut vous ramener quand même à l'école de la ville que je disais pas voilà qui est un peu plus loin donc où il faut aller faire beaucoup de route pour moi c'était juste pas possible donc je me suis dit c'est pas grave on va prendre une année sans rien on verra ce qu'on fait après donc en attendant j'ai fait d'autres choses j'ai passé la majorité j'ai passé le permis de conduire etc c'était voilà globalement la fin d'année 2022 et début 2023 jusqu'au mois de juin et début 2023 vous saviez déjà vous l'avez peut-être vu peu après les sept ans de la chaîne youtube moralement c'est déjà un peu voilà c'était un peu pas attiré je m'ennuyais un peu quand même et moi l'ennui ça me rouge ok Vespetoon 3 on s'amusait bien ok il y avait les vidéos sur youtube et la gestion de la communauté j'aime beaucoup mais une de rien il n'empêche que je sortais tout de même beaucoup moins physiquement de ici et ça visiblement mon corps comme mon esprit ça lui place pas vraiment mais bon c'est pas grave c'est une année allez après on passe à la suite oui mais voilà il se trouve qu'en été 2023 ça a été on va dire l'apogée de mon mal-être il ya eu des vidéos durant tout le long 2023 quand même mais vous avez peut-être remarqué pour certains que mars avril notamment et ben voilà il était un peu moins productif parce que je sais pas je sentais moins l'envie de faire des vidéos j'avais moins la motive youtube me plaisait toujours autant et encore aujourd'hui ça n'a pas changé mais voilà je sais pas j'ai pas eu cette motive j'étais agacé j'étais énervé tout simplement que les choses avançaient pas voire lentement donc l'été suivant pour pouvoir entamer enfin cette année cette première année de diplôme supérieur avec un an de retard mais c'est pas grave mieux vaut tard que jamais et c'est pas non plus comme si j'avais rien fait je me suis juste ennuyé donc moralement c'était pas ouf l'ennui c'est vraiment quelque chose que je déteste mais c'est pas grave fallait ça question de patience allez on patiente il n'y a pas de souci sauf que voilà même si j'avais le permis cette fois ci déjà niveau voiture c'était compliqué parce que on a du mal à trouver une voiture qui convient et encore aujourd'hui j'en ai toujours pas enfin ça c'est notre histoire on s'en fiche j'ai le permis et quoi qu'il arrive allez si je devais aller plus loin c'est pas grave si vraiment il le faut je serai prêt à emménager ailleurs tant pis pour le studio youtube c'est pas grave de toute façon je reviendrai ici de temps en autre et c'est pas grave les vidéos ça peut attendre je suis pas dans l'intention d'arrêter youtube et quoi qu'il arrive je pourrais toujours faire des vidéos même si c'est moins admettons c'est pas grave ça prend du temps encore une fois mieux vaut privilégier la qualité à la quantité me direz vous et c'est vrai donc je suis allé à l'école finalement à peu près la même mais qui était du coup plus loin de chez moi la différence de cette fois j'ai atteint la majorité j'ai le permis de conduire donc les choses ont évolué en un an quand même et puis j'ai été refusé pour absolument aucune raison je suis un bon élève de ce que sache donc absolument aucune raison d'être refusé mais je l'ai été parce que soit disant mon projet professionnel ne convenait pas pourtant il n'y a rien de spécifique c'est juste avoir mon diplôme et ensuite on verra bien ce que je ferai voilà je sais ce que je veux je sais que je veux passer à un BTS ok bon sauf qu'on m'a ri au nez on s'est foutu de ma gueule et on m'a dit d'aller me faire voir donc globalement encore aujourd'hui je comprends pas pourquoi on m'a envoyé boulier comme ça et je n'ai pas envie de chercher à comprendre parce qu'entre nous on s'en fout c'est qu'une personne qui m'a enguerlandé pour rien parmi 8 milliards d'humains sur terre j'ai envie de dire il faut passer autre sauf qu'en attendant même si normalement je suis quelqu'un qui n'est pas du genre à mal prendre les choses et du genre à réfléchir du genre entre guillemets conseiller les autres quand ils se sentent pas bien là c'est moi qui a commencé à partir en brille déjà que cette première année je me suis quand même assez ennuyé personnellement et ça m'a pas fatigué j'étais toujours déterminé à faire la suite c'est pas grave c'était une question de patience là j'ai commencé vraiment à me poser la question de mais c'est même plus une question de patience là et qu'est ce que je vais devenir au juste là c'est devenu très compliqué la première année je m'attendais à ce que l'année suivante je reprenne les études donc je me disais un an à attendre c'est pas grave puisque il y a la suite c'est pas grave je sais ce que je vais faire après là c'est différent là à partir de cette deuxième année du coup parce qu'au final septembre est arrivé ben j'avais toujours rien on a fêté le premier anniversaire de Spatum 3 septembre 2021 3 j'étais content parce que j'aime bien le mois de septembre mais quelque part j'étais dans un bad mood comme on dit c'est à dire de pas de bonne humeur voilà parce que finalement j'entamais cette deuxième année de rien voilà super sauf qu'à la différence de la première année de rien là pour cette deuxième je savais pas c'était quoi la suite je qu'est ce que je vais devenir donc autant la première année l'ennui je pouvais le supporter parce que c'est pas grave de toute façon je sais ce qui se passe après on commencera un diplômé de retard c'est pas grave une année de rien ça va je suis jeune encore j'étais le plus jeune dans ma classe au lycée donc il n'y avait pas de souci là là c'est là c'était différent là là je savais pas ce que j'allais devenir et cette année donc en recours d'ailleurs à l'heure actuelle on est en février on est à la moitié de cette année finalement scolaire donc ben c'est mal passé globalement septembre s'est déroulé octobre s'est déroulé novembre plus ou moins ce sont des mois qui passent vite donc la suite je me sentais bien il y avait plein d'événements sur Splatoon donc ça me faisait passer du temps généralement niveau nerf il y a du contenu donc ça allait ça allait j'avais toujours un peu en travers de la gorge le fait que l'école dans laquelle je voulais aller ne m'a pas prise pour je ne sais qu'elle foutre raison et puis le décembre genre bon déjà novembre novembre j'étais un peu moyen mentalement je les ai en train de me questionner sur l'avenir mais le mois passe tellement vite que j'aime plus le temps de réfléchir en fait donc on va dire que ça allait mais décembre est arrivé j'ai pris 19 ans il y a eu noël normalement ça s'est passé j'étais très heureux j'ai beaucoup aimé mon anniversaire j'ai beaucoup aimé noël on a eu des trucs enfin les choses évoluent quand même mais dans mon inconscient ça se passait pas du tout pareil consciemment je me dis bon c'est pas grave on trouvera un truc plus tard plus tard plus tard plus tard plus tard toujours plus tard mon inconscient est commencé à en avoir un peu marre et c'est ainsi que le 31 décembre dernier jour 2023 pour finir en beauté cette année dans ennui absolu je fais un gros malaise et je finis à l'hôpital voilà malaise vagal parce que et ben sans même m'en rendre compte durant tout l'année 2023 je me suis mal nourri j'ai eu un manque de sommeil j'ai travaillé à fond sur certains trucs qui au final étaient juste du passe temps que ce soit les vidéos youtube ou d'autres trucs du genre 2023 t'es un effondrement je dois bien le reconnaître même si je refuse de reconnaître que c'était une mauvaise année finalement c'est plus de l'insolence de mon esprit qu'autre chose disons ça comme ça 2023 t'es une mauvaise année pour moi voilà je dois bien le reconnaître j'ai envie de dire après 2022 qui était comme je le disais et je le pense toujours la meilleure année de ma vie on a vécu une année pas ouf c'est pas la pire de ma vie du loin de là ça c'était oh là dans le passé mais ouais 2023 pour mon corps on va dire et pour mon mental c'était pas ouf et je me dois d'en parler à la caméra finalement pour les 8 ans de cette chaîne youtube car finalement c'est aussi pas mal personnel la création de cette chaîne youtube donc je réserve le droit de parler un peu de moi mais comme l'anniversaire de la chaîne c'est pas longtemps après le nouvel an je me suis dit prenons des résolutions les résolutions c'est tout simplement de se relever et de se bouger et d'envoyer bouler tout simplement tout ce système déconne donc je me suis dit bon c'est pas grave allez admettons le bts ce que je veux faire peut-il y en avoir d'autres on va dire de similaires et donc là en septembre prochain 2024 je devrais enfin commencer mon diplôme dans une école beaucoup plus proche tout simplement parce que c'est un autre bts qui est dans un autre sujet plus ou moins similaire mais c'est pas grave je pense que ça devrait me plaire quand même et je vais le faire mais là dessus je ne rentrerai pas dans les détails le principal c'est que ce soit fait enfin mais qui n'empêche que tout ça n'a pas été sans conséquences 2023 a laissé une vraie trace là surtout la fin d'année ce qui s'est passé parce que finir à l'hôpital pour le nouvel an avec le cathéter le machin le tout le bidule je vous le dis c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait ça m'a fait bizarre et dire que c'est le quotidien de certaines personnes ça je comprends un peu le le truc c'est pas simple l'envié a été finalement une longue remise en question c'était vraiment que ça si ce n'est quelques vidéos qui sont sorties qui ont mis du temps d'ailleurs parce que je l'avais dit la vidéo de nouvel an 2024 que niveau santé c'est un peu voilà comme ça et puis finalement là on est en février on est mi février je vous le dis honnêtement ça va ça va plutôt bien mais encore une fois ces événements n'ont pas été sans conséquences l'intégralité du mois de janvier ainsi que là début février et encore un peu maintenant ne sont qu'une source de panique et de stress honnêtement durant tout le mois de janvier j'ai fait un truc que je n'ai pas fait depuis longtemps je me suis remis au physique c'est à dire on va dire au sport peut-être qu'un jour je finirai bien par commencer le handball qui sait et puis voilà les choses avancent petit à petit on essaie de faire des choses pour que mentalement ça aille mieux évidemment je me sens tout de même on va dire heureux de la situation youtube ça n'a jamais été aussi parfait et les autres activités que j'entreprends sont toujours très bonnes mais voilà il n'empêche que mentalement au fond de moi et ben c'est un peu la détresse entre guillemets et je tiendrai à m'excuser pour on va dire je suis certainement que je n'aurai pas à m'excuser mais je tiens à le faire quand même pour finalement 2023 pour le fait que ça a été compliqué vous n'avez rien vu vous avez juste vu qu'il y avait un peu moins de vidéos mais il y en a eu pas mal quand même on a eu pas mal de choses je veux dire la revue double punch par exemple aujourd'hui c'est le niveau le plus vu genre elle a explosé je me suis fait un scénario et tout bref on a fait quand même d'excellentes choses 2023 et ce jusqu'au bout jusqu'à fin décembre mais il faut croire que là dedans ça n'allait pas j'ai du mal à reconnaître mes faiblesses comme ça parce que ça me fait chier tout simplement pas de reconnaître ça non le reconnaître c'est important mais je veux dire le fait que ça m'arrive tout simplement mais tout cela ne sont finalement que des conséquences mentales disons même physique de ces quelques échecs que j'ai eu à simplement vouloir continuer mes études comme je le faisais depuis des années maintenant comme quoi moi qui n'aime pas la routine finalement je vais commencer à croire que j'en ai vraiment une enfin tout ça pour dire que globalement janvier début février ça a été quoi ? ça a été de la remise un peu d'exercice physique mais assez intense donc parfois ça peut me défoncer je me souviens encore le 1er février j'ai refait un semi-malaise encore parce que j'en ai trop demandé à mon corps finalement et en plus cette nuit là j'avais plutôt mal dormi et pas beaucoup mangé allez ça repartit mais c'est une question d'horaire de calcul vous vous rendez peut-être pas compte à quel point le stress chose aussi simple soit-elle stress ça paraît simple dit comme ça ouais le stress c'est un truc le stress ça peut être tellement destructeur et surtout incontrôlable c'est vraiment je le vois pas venir je suis quelqu'un qui normalement est carré on va dire combatif c'est ce qu'on dit de moi en tout cas enfin c'est ce que mon prénom signifie le fait de vaincre c'est clairement ce que mes proches me disent depuis le Libanais 2024 là tu n'es pas la personne que je connais habituellement qu'est-ce qui s'est passé pour être autant tombé mentalement c'est à dire que comme ça je pourrais dire que je me sens bien je fais des vidéos etc mais au fond de moi je dois reconnaître que ça s'est quand même un peu cassé la gueule depuis l'année dernière donc ce qu'il faut c'est tout simplement que j'accepte que je m'accepte tel que je suis bon ça c'est déjà cas mais que j'accepte que la situation est difficile et que j'accepte que ça va s'arranger Youtube n'est finalement qu'un point dans ma vie par rapport à tant d'autres donc finalement je peux faire les meilleures vidéos possibles ça ne sera pas suffisant pour m'arranger mentalement et faire du physique juste pour faire du physique ça n'est pas suffisant non plus c'est juste un travail mental et une évolution et simplement arranger les problèmes que j'ai qui permettront d'aller mieux finalement et donc plutôt que de se laisser enfoncer comme je ne l'ai jamais fait auparavant comme j'ai pu le faire là en 2023 notamment la fin d'année et là début 2024 parce que pour me remettre de ça c'est pas facile et bien j'ai décidé de faire un gros changement radical et comme c'est lié à la chaîne Youtube je vais vous en parler et avant ça il fallait que je vous parle un petit peu de ma vie en 2023 qu'est-ce qu'a été 2023 et même là début 2024 pour moi pour l'amiral VMCZ finalement voilà vous savez j'ai préféré être transparent et pas faire genre oui ça va bien il m'est arrivé quelques trucs etc non je préfère être transparent avec vous le ridicule ne tue pas et de toute manière je ne vois pas ce qu'il y a de ridicule là-dedans ce sont des choses qui arrivent parce que finalement des shows négatifs comme ça c'est ce qui permet d'avancer dans la vie et au final je ne regrette pas d'avoir vécu toutes ces conneries en termes de détresse mentale voilà ça a du mal là-dedans et même physique avec ces histoires d'alimentation un peu compliquées je suis pas maigre non plus rêvez pas mais juste voilà ça a été suffisant pour faire des malaises vagales quand même enfin un malaises vagales et surtout ce manque de sommeil que j'ai depuis toujours pour régler tout ça j'y travaille ce qui me manquait en fait ce qui a disparu à cause de ces événements finalement c'est la volonté la motivation qui fait tant ma force depuis toujours encore une fois donc ça revient ça revient c'est juste un travail mental ça se fera ça sera fait je le place comme ça vite fait mais tout de même durant ce mois de février et par la suite enfin il va se passer des choses enfin je vais moins m'ennuyer rien que sur Splatoon 3 par exemple parce que même Splatoon qui est un jeu vidéo certain mais mine de rien je trouve que Nintendo sont trop lents pour sortir des nouveautés beaucoup plus que sur les deux précédents opus donc je trouve ça un peu agaçant mais là le 22 février décidément ce mois de février est le mois du changement je vais bien il y a la tour de l'ordre qui sort et Dieu merci ça sort parce que j'aime Splatoon 3 bien sûr mais pour ceux qui connaissent le jeu vous comprenez de quoi je parle mais 3 mois pour sortir juste quelques nouveautés c'est vraiment long à attendre et si même Splatoon si même le jeu vidéo à la fois de mon enfance et mon actuel préféré favori ma licence favorite ne peut même plus on va dire me divertir et me faire patienter par rapport à l'avenir bref si je m'emmerde dessus disons les termes c'est vraiment la merde quoi et donc je suis content qu'il y ait ça aussi du nerf va falloir attendre mais c'est pas grave j'aurais de quoi attendre il y a des nouveautés qui sont quand même prévues grand bien me fasse et grand bien nous fasse je dis nerf mais c'est pareil pour les autres marques c'est un peu celui de cette chaîne youtube finalement le nerf aujourd'hui disons le enfin voilà il y a des choses qui arrivent au fur et à mesure en attendant encore maintenant je vais le dire j'ai un certain ennui et une certaine pas angoisse mais du mal à remonter la pente on va dire mais ça va se faire j'ai j'ai confiance là dessus on va remonter la pente en attendant on n'est pas non plus au top de la forme mais ça se fait en tout cas je vous le dis très honnêtement parce que là je suis au montage de la vidéo que vous regardez le montage est dur très très dur sentimentalement c'est pas facile à faire mais c'est nécessaire et puis de toute façon c'est la vidéo des 8 ans il faut bien fêter le joyeux anniversaire de la chaîne en tout cas ça fait une petite update ça fait une petite mise à jour dans ma vie de ma chaîne youtube et si vous vous demandez pour la chaîne youtube elle même comment c'était cette année bah écoutez ça va peut-être un peu moins productif mais on a toujours des idées on a toujours des projets on a le changement de nom du groupe les nouveaux logos pour Dobalfa etc ça se fait ça se fait il n'y a pas de soucis on espère faire encore mieux pour l'année prochaine mais en attendant quel est le gros changement que je vais faire pour cette chaîne youtube et de façon générale j'en ai parlé vaguement l'année dernière pour les 7 ans avant qu'il arrive toutes ces histoires un peu compliquées mentalement j'avais déjà cette petite optique là mais là je pense que c'est le moment opportun pour se lancer j'avais dit que cet endroit était largement au delà de la moitié de sa vie à ce moment là je disais ça dans l'optique où potentiellement j'allais peut-être partir à propos des études etc bon finalement ça s'est pas du tout déroulé comme mes plans que j'avais imaginé voilà excusez moi si je bafouille je sais même pas comment expliquer tout ça tellement c'est compliqué c'est un bordel ces histoires je ne veux plus en parler puisqu'à un moment donné il faut passer à autre chose finalement ces paroles que j'ai dit il y a un an vont bel et bien prendre effet voyez-vous cet endroit superbe il est comme ça depuis une bonne dizaine d'années ça va faire 10 ans que c'est comme ça ça n'a jamais changé ça a toujours été les murs blancs ici et là les deux côtés et les deux autres côtés les deux côtés que vous ne voyez jamais qui sont rouges il s'agit en fait à la base d'une chambre Mario voilà c'était Super Mario on avait mis des stickers etc on en distingue encore quelques un vite fait dont ce superbe Bowser ici présent ainsi que ses briques magnifiques finalement c'est un endroit qui n'a finalement jamais changé depuis comme je viens de le dire une dizaine d'années et j'en ai vécu des choses là-dedans ah oui tant des choses de quand j'étais plus jeune que toutes ces choses récentes dont je viens de vous parler car finalement tout ça s'est passé ici la seule chose qui a évolué ici finalement c'est l'apparition de nouveaux matériels des écrans en plus des ordinateurs des consoles des choses attachées au mur ce fameux miroir ici présent bref que des décorations en plus des choses attachées au mur des nouveaux meubles des nouveaux objets des nouvelles boîtes de nerfs finalement comme ce que vous pouvez voir actuellement sur le mur ainsi que les nerfs eux-mêmes finalement bref que des choses physiques qui sont apparues avec le temps mais qui finalement n'ont pas changé la pièce alors après tant d'années après tant d'événements aussi positifs que négatifs après cette année de merde qui vient de passer et pour reprendre de nouvelles bases pour entamer cette nouvelle année et pour un futur meilleur je pense qu'il est grand temps de passer à une nouvelle ère alors j'annonce officiellement le gros projet il s'agit en fait vous le rassemblez venir rénovation totale du studio point je pense qu'après 10 ans dans le même état il est temps de faire des changements car les changements ça fait jamais de mal et comme je le disais pour passer à une nouvelle ère ça peut être plutôt sympathique alors on va tout changer ça sera plus juste quelques détails avec des boîtes et des nerfs qui apparaissent comme je le fais depuis de nombreuses années ça sera pas non plus la caméra qui bouge de place comme je l'ai fait il y a quelques années ça sera vraiment une rénovation totale du studio tout va disparaître tout va dégager on va repeindre les murs ça va changer de couleur au revoir le rouge au revoir le blanc les couleurs c'est le bleu et le jaune déjà on rappelle j'aime bien le rouge mais après 10 ans je pense qu'il est temps pour lui de prendre sa retraite refaire les murs parce que mine de rien ils ont morflé avec tout ce qui est attaché dessus puis la peinture comme je viens de le dire les meubles les éléments qui composent la pièce etc tout va changer c'est une rénovation totale du studio et mine de rien c'est un sacré changement je n'ai jamais fait ça ça va être la première fois pour cette chaîne YouTube finalement que le studio est complètement rénové studio qui est également au passage ma chambre donc au final on est bien pourquoi faire ça ? tout simplement puisque ok il y a eu pas mal d'événements positifs dans ma vie tout comme sur cette chaîne YouTube mais il y a également eu pas mal de choses négatives comme cette année 2023 finalement vous savez le but de refaire complètement cet endroit n'est pas dans une optique de supprimer le passé le passé oui il faut savoir passer à autre chose le passé c'est le passé tue-le s'il le faut mais évidemment le but ce n'est pas de reproduire les erreurs de ce même passé donc évidemment tout ce qui s'est passé par le passé ça fait beaucoup de fois le même mot sont là pour finalement nous faire évoluer nous faire avancer mais comprenez que se rattacher tout le temps à la même chose pendant trop longtemps ce n'est pas forcément la meilleure des choses ça fait 10 ans que c'est comme ça ici il y a juste eu des trucs en plus des boîtes en plus des nerfs en plus des objets en plus c'est tout donc je pense qu'il sera peut-être temps entre guillemets de grandir d'évoluer finalement et de passer à autre chose en refaisant totalement cet endroit ça a déjà été le cas pour les autres pièces alors ça va être à mon tour honnêtement ça va faire bizarre de tout changer prenez ça comme un nouveau studio complètement pour fêter les 8 ans de la chaîne YouTube c'était censé être un événement positif un anniversaire pour les 7 ans j'ai retracé un peu ce qui m'était arrivé par le passé pour les 6 ans les 5 ans les 4 ans j'ai fait d'autres choses là honnêtement pour les 8 ans c'est probablement le plus gros truc que j'ai jamais fait après je vous rassure pour la décennie de la chaîne il y aura aussi des trucs de prévu mais ça c'est pas tout de suite tout ça pour dire que vous l'aurez peut-être remarqué mais la composition globale de cet endroit et la façon de faire les vidéos sont influencées par mon comportement par ma façon de faire par mon mental finalement et même si dès lors que ça touche à ma santé j'aime pas trop ça il faut me reconnaître que 2023 a été enfin on va dire ces événements 2023 donc ces histoires de pression de stress constant que j'ai depuis des années finalement ces refus d'école ce malaise ces problèmes de sommeil on peut dire de nutrition tout ça sont des expériences négatives qui sont finalement faits entre guillemets pour me faire évoluer à aucun moment je suis en danger de mort à aucun moment je vais crever à aucun moment on arrive à la fin de ma vie ou je ne sais pas trop quoi on va avancer on va évoluer je vais évoluer je vais avancer et tout ça a un comportement finalement sur cette chaîne YouTube donc finalement c'est comme si vous personne qui me suivez sur YouTube vous faisiez partie de ma vie donc je vous invite avec moi à la rénovation totale de ce studio pour les 8 ans de la chaîne YouTube ça va être 6 gallons parce qu'il y a énormément de matériel il y a énormément de choses accrochées il y a énormément d'objets il y a énormément de choses de cachées énormément de matos l'ordinateur les consoles les écrans les meubles les objets les fils les fils c'est énorme il y en a bref ça va être un travail colossal je suis prêt pour ce changement radical qui est probablement l'un des plus gros que je n'ai jamais fait en tout cas tout ça pour vous dire qu'importe ce qui vous arrive qu'importe combien de fois on vous enverra bouler pour aucune raison avec ou sans raison d'ailleurs qu'importe qu'importe comment ça va au niveau de la santé et au niveau du mental dites-vous que ça ira toujours et que vous finirez toujours par avancer mais que parfois ça nécessitera des changements ou des sacrifices pour pas dire les deux moi en l'occurrence il y a quelques sacrifices on va dire par exemple le fait de reconnaître que mentalement c'était pas ouf 2023 et ça j'ai eu du mal à l'accepter ce qui m'a fait plus de mal qu'autre chose en fait je vais dire que de bien mais non il n'y a pas eu de bien dans ça et puis des changements et bien finalement me remettre à faire des choses physiques parce que mine de rien c'est bien de faire du sport au lycée mais comme lycée il n'y a plus le temps avance en attendant je ne fais pas de sport donc c'est compliqué on va dire physiquement j'ai perdu du poids ça s'est peut-être vu je ne suis pas maigre pour autant un hypercute était par terre mais bref honnêtement voilà est-ce que je peux assez prendre la confiance pour vous dire que ça va mieux peut-être on verra à l'avenir ce que ça donnera mais très honnêtement je suis confiant pour l'avenir car on trouve enfin des solutions pour avancer il était temps mieux vaut tard que jamais j'espère vous revoir dans un an pour les 9 ans de la chaîne YouTube avec des changements radicaux qui auraient été fait par rapport à aujourd'hui par rapport au passé peut-être dans ce nouveau studio dont je vous parle c'est probablement l'un des plus gros changements que je n'ai jamais fait sur cette chaîne YouTube donc j'espère que le projet vous plaira ce ne sera peut-être pas le seul changement sur la chaîne YouTube en termes de contenu je vous fais un gros clin d'oeil par rapport à ça en attendant je tiens à remercier tout de même toutes les personnes qu'elles soient au courant ou non de ce qui m'arrive on va dire mentalement physiquement encore ça va même si bon vu que j'ai fait un malaise au nouvel an c'est bien la preuve que non mais surtout mentalement c'est très compliqué de gérer le stress on a l'impression de stresser pour rien alors qu'en vrai c'est pour des bonnes raisons c'est juste parce que on ne supporte pas l'ennui moi je suis quelqu'un qui ne supporte pas l'ennui voilà c'est ça c'est sûrement ça qui est la vérité mais en bref les personnes qui me soutiennent tout simplement je tiens vraiment à remercier que ce soit vous qui regardez cette vidéo que vous faites des commentaires qui me font des commentaires les personnes du collectif parce que mine de rien 31 décembre ça certes été un jour où je me suis un peu cassé la gueule voilà les malaises compagnie mais mine de rien c'était également la grosse annonce cette vidéo était prévue à l'avance c'est pour ça qu'elle est sortie malin tout l'institut oculaire le groupe qui est devenu le groupe double alpha sympa la transition du changement entre avant et après il a fallu que je passe par un choc on va dire pour pouvoir passer de l'un à l'autre et donc effectivement ça a bien été un choc enfin après c'est synonyme de nouveau départ finalement pour de vrai pour le coup là ça l'est tant au niveau du nom du groupe que pour moi quoi mentalement on va dire ouais ça crée bazar tout ça ma famille évidemment qui me soutient également dans tout ce bazar ce n'est même pas une question de savoir comprendre les intentions de la personne en face c'est juste en prendre soin en fait pour que la personne moi en l'occurrence reste en bonne santé et ça ma famille le fait très bien on espère finalement que ça me fera qu'il voulait à l'avenir et c'est positif on a enfin une porte de sortie enfin ça évolue enfin je vais reprendre après m'être arrêté finalement en été 2022 une vie normale je mets les guillemets parce que je ne l'étais pas forcément plus après mon bac mais il faut quand même considérer que c'était spécial cet événement et ce n'est pas fini on est encore jusqu'à septembre donc qu'est-ce qu'on va faire d'ici là finalement je ne sais pas mais il va encore falloir que je patiente et là pour le coup étant donné que je connais la porte de sortie ça devrait aller sur ce on se revoit prochainement pour l'avènement des projets dont je parle depuis tout à l'heure en attendant je vous donne rendez-vous à la prochaine pour de plus de vidéos il y en a encore quelques-unes qui ont été tournées en 2023 qui ne sont pas encore sorties donc ça saurait tarder et en attendant Amiravie MCZ au rapport